Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de détruire des objets avec un Kamehameha. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller juste ici, sur le gameplay, donc juste ici, à côté du sanctuaire, donc à la maison de Tortue Géniale, pour acheter un Kamehameha. Ou alors, si vous voulez obtenir un Kamehameha, vous pouvez tout simplement essayer de choper les capsules qui tombent là, du ciel, au cours de la partie. Donc voilà, je ne sais pas si c'est toutes les premières tempêtes, deuxième tempête, troisième tempête, je ne sais pas si ça tombe à chaque tempête, mais voilà, au cours de la partie, il y a des capsules qui tombent, et ces capsules peuvent vous donner un Kamehameha et un nuage magique. Aussi, très important, les distributeurs automatiques ont aussi une possibilité de vous donner un Kamehameha, mais ça, ce n'est pas sûr, c'est très très rare, mais voilà, vous pouvez toujours essayer, on ne sait jamais, distributeur défaillant, ok, donc ça c'est quoi ? Recevoir un objet aléatoire, pour cent, ok, ça me donne un objet aléatoire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de venir juste ici, près de Bulma, donc la maison K-House de Tortue Géniale, vous achetez un Kamehameha, voilà, vous en achetez un, après, vous pouvez en acheter plusieurs, parce que quand vous achetez un Kamehameha, vous ne pouvez l'utiliser que trois fois. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est de détruire des objets. Donc bien entendu, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'aller en mode construction, comme ça, vous construisez plein de constructions, et vous détruisez la base de la construction, pour essayer de détruire plusieurs objets en un seul coup, parce que là, je ne sais pas si... Enfin, ça va être compliqué, quoi. Mais en mode construction, je pense que si vous construisez toute une construction et que vous détruisez la base, ça devrait détruire facilement... Enfin, ça devrait être comptabilisé. Après, n'hésitez pas à essayer, si ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour aider la communauté. Alors là, regardez, quand vous avez votre caméra, ce que vous faites, c'est que vous tirez avec votre caméra sur les objets, jusqu'à temps de détruire sans objet. Dès que vous aurez détruit sans objet, regardez, je suis déjà à 30, c'est plutôt pas mal. Là, je vais détruire le reste de la base de la maison. Si vous détruisez tout un gros bâtiment, je pense qu'en un seul gros bâtiment, vous avez fait le taf. Donc là, je suis à 34. Voilà, ça va peut-être encore un peu monter, je crois. Non, c'est bon que 34. Donc voilà, dès que vous aurez détruit sans objet en utilisant votre caméamea, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'informations. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapinMek et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz